Hello, bonjour, tout va bien ? Ça va ? On y va ? Le format, une question, une réponse dans une vidéo. C'est parti ! Avec le même jingle pour quelques jours, enfin quelques vidéos. Alors Jacques, Jacques pose une question. Sont-elles pigmentées ? Solidaires à la lumière ? Alors il ne dit pas bonjour, il ne dit pas au revoir, il ne dit pas merci, il ne dit pas j'aime, j'aime pas. Ok Jacques, je réponds quand même à ta question, mais ce n'est pas cool quand même. Il dit bonjour, minimum. Bon bref, il a regardé une vidéo sur les encres. Alors les encres, pigmentées, solides à la lumière. Donc ça veut dire, si j'essaie d'interpréter ta question Jacques, c'est que tu sais que sans pigment, les encres sont colorées. Et étant colorées, les couleurs ne résistent pas à la lumière, beaucoup moins que les pigments. Parce qu'on n'a pas de cristaux, on a une résistance au GV beaucoup moins faible. Parce que les couleurs sont broyées, même pas broyées finement. Elles teintent le jus, en fait c'est comme quand on se fait un café, je vous l'ai déjà dit ça, un café avec un filtre. Le café, voilà, l'eau elle passe au travers, elle prend le café, bref, elle se teinte. Mais il n'y a pas de pigment, il n'y a pas de dépôt après dans votre tasse, très peu. Donc il n'y a pas de pigment, c'est l'eau qui est colorée. D'accord ? Alors que si on a du café directement dans de l'eau, au fond il y a des pigments. Et en suspension, si on mettait une résine à la place de la flotte, dans le café, on aurait de la peinture. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc les encres, ça dépend des encres, ça dépend des marques. Et c'est marqué dessus. Il y a des encres qui sont très très transparentes, magnifiques, très colorées, très uniformes. Ça va, il n'y a pas de dépôt, ça se voit dedans. Et ça, ce sont des encres colorées. Donc c'est des encres qu'il faut privilégier pour faire des études. Et puis pour faire même des travaux, mais les conserver plutôt à l'abri de la lumière. Voilà. Et sinon, tu as des encres qui sont pigmentées, vraiment pigmentées, ça existe. Il faut chercher, là c'est un peu difficile de parler des marques. Et dans ce cas-là, ça se voit de toute façon, parce qu'il y a un dépôt qui se fait. Et donc il faut secouer les encres pour mélanger les pigments au liant avant de s'en servir. Voilà. Mais très souvent d'ailleurs, les encres pigmentées, on ne s'en sert pas pour tous les travaux. On s'en sert pour des travaux de beaux-arts, et pas des travaux de calligraphie par exemple, etc. Puisque tu vas avoir difficilement une homogénéité de la couleur. Voilà. Alors que les encres colorées, tu fais des aplats avec, et il n'y a pas de souci. J'espère que j'ai été clair Jacques. Je vous souhaite une super journée. Et je vous dis à tous, à très bientôt.